Oui, madame Bramé Dynab. Avant aujourd'hui, l'AF du ministère de la Santé a fait son premier séjour au ministère de l'Agriculture de 2014 en 2018, de 2018 à 2020 au ministère de la Santé. D'accord. Vous avez été promis au poste de ministre de l'Enseignement Technique de la Formation Professionnelle. Quelles sont vos impressions ? Bon, écoutez, comme je l'ai dit tantôt hier, moi je pense que c'est d'avoir le lieu de remercier le président de la République, le professeur Alpha Kandé, qui a bien voulu accepter sous la proposition du premier ministre de chef de gouvernement, Ibra Makassori Fofana, ma nomination à la tête du ministre de l'Enseignement Technique. Et comme je le disais hier, cette nomination, c'est pour toute la jeunesse du pays. C'est un défi qui est lancé à cette jeunesse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand le professeur Alpha Kandé a venu son premier mandat, il a dédié aux femmes et aux jeunes. Sous promis, sous flûte. Donc, moi je pense que cette nomination, il est pour nous tous, vous, moi, et ceux qui sont ailleurs, tous ceux qui sont du même âge que nous, de la même génération, la jeunesse en général. Et ce défi, je pense qu'avec le soutien de tout un chacun, on pourra bien le relever. D'accord. Là, vous parlez d'autonomisation des femmes, des ambitieux et des promesses présidentielles à l'égard des femmes. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaites par rapport aux promesses de chef de l'État, qui a dédié ces deux mandats aux femmes et aux jeunes ? Bon, écoutez, quand on prend l'historique un peu, depuis la nomination, en fait, depuis les élections, le premier mandat du professeur Alpha Kandé, quand vous prenez l'administration du Vietnam, vous constaterez que l'administration aujourd'hui, c'est beaucoup rajeunie. Avant, personne n'osait parler d'abord le poste de DAF. Ce n'était pas d'abord les jeunes. On disait, non, les jeunes n'ont pas d'expérience, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir gérer l'administration financière. Mais non, il a cru en nous. Aujourd'hui, partez dans les ministères. La plupart de ces postes sont occupés par les jeunes, dont je faisais d'ailleurs partir. Donc, je ne dis pas que le travail est terminé, mais je dirais plutôt qu'il a beaucoup fait et qu'il continue à le faire. Et pour qu'il continue à le faire, il faut qu'on le rassure et qu'on mérite la confiance qu'il a portée à moi. Concrètement, à quoi les populations pourront s'attendre de vous, dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Bon, ce serait un peu le temps de se prononcer là-dessus. Comme je l'ai dit à mon entretien privé tout à l'heure avec vous, ce serait bien qu'on se patiente pour qu'on s'imprègne un peu les dossiers du ministère pour voir quels sont les chantiers qui sont en cours, quels sont les chantiers qui sont terminés et les perspectives qu'on pourra se lancer, bien sûr en tenant compte du fait de l'autre, que le premier ministre, chef du gouvernement, Ilona Kassoui Foufala, va assigner au département. D'accord. Pour être peut-être plus précis, quel est ce personnage qui se cache derrière vous ? Qu'est-ce qui incarne, en quelque sorte, Dzenab Nabaïa en termes de rigueur, de travail ? Voilà, tout ça. Ce qu'on aimerait savoir. Bon, écoutez, moi je me dis qu'avec la jeunesse, tout est possible. Puisqu'on a une ouverture, on a un bon sens. Aujourd'hui, on est là, on est tous là, malinqués, pleurs, sourds, on s'entend. Et puis je me dis que cette jeunesse que nous incarnons, nous tous, a un avenir sûr. Ce qui concerne ma personne, je suis une personne très sociale. Parce que la chose la plus importante que j'ai appris dans une société, c'est ça, le social. Après, tout le reste, ça vient. Même dans le travail, il nous faut ça. On a besoin de ça, d'être social, pour pouvoir imposer, ou, enfin, pour pouvoir imposer sa personnalité, il te faut du social. Voilà. Comme chacun d'entre nous a ses analyses, a sa façon de voir les choses, vous serez bien des personnes qui pourront bien apprécier ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Peut-être, moi, une dernière question de ma part. Vous êtes porté à la tête de l'enseignement technique, un département qui est aujourd'hui un peu moins prisé par rapport à d'autres. Quelle sera votre touche particulière ? Comme c'est que les écoles professionnelles sont un peu délaissées aujourd'hui ? Non, vous savez, moi, je ne dis pas que les écoles professionnelles sont un peu délaissées. Je pense que l'État joue sa partition et les partenaires jouent aussi leur partition. Mais le vrai boulot chez nous, en Guinée, c'est d'essayer d'abord de sensibiliser nos frères et nos soeurs qui pensent que c'est chef de l'université ou être bureaucrate qui paye. On a ça comme handicap qu'il faut essayer de corriger pour que, partez dans les autres pays, quand on prend la Chine, la Chine s'est développée à travers quoi ? C'est la technologie. La technologie, c'est quoi ? C'est des écoles professionnelles. Quand on dit l'industrialisation d'un pays, on a besoin de main-d'oeuvre. Les mains-d'oeuvre, c'est quoi ? Qui les forme ? C'est des écoles professionnelles. Donc, du coup, moi, je pense que ce serait bien que vous, ce serait peut-être vous, et votre contribution, à chaque occasion d'essayer de sensibiliser autant que vous pouvez, nos frères et soeurs qui pensent que c'est l'université qui fait la vie d'un être élevé. D'accord. Madame la ministre, votre nomination intervient quand même à quatre mois des élections présidentielles. Pensez-vous pouvoir élever et honorer la confiance lancée à vous par le chef de l'État en si peu de temps ? Bon, écoutez, les élections étant autre chose, l'administration, ça freine jamais l'administration, mon frère. Je pense que l'administration continuera toujours à travailler et la politique, de l'autre côté, continuera à faire sa politique. Voilà, je pense que ça ne peut pas. Si vous m'avez dit cette maladie, je pourrais comprendre, mais je pense que la politique, ce n'est pas un handicap pour bloquer un pays ou pour faire quoi que ce soit ou pour arrêter une administration, à mon avis. D'accord. Peut-être une question bonus. Pour beaucoup, Dan Diena, qui est sortante, qui a clôturé peut-être ses études en 2010, se retrouve, voilà, dix ans après à la tête d'un département. j'estime que c'est un miracle. Comment analysez-vous peut-être cette perception des choses? Bon, comme je le disais tantôt que chacun a sa façon de voir les choses et là, chacun a sa façon d'analyser. Moi, je ne dis pas que c'est un miracle. Moi, je pense que dans la vie, il faut croire en ce que tu fais, il faut aimer ce que tu fais, faire sincère dans ce que tu fais et c'est ce qui paye. Une raison de plus, le président de la République et son premier ministre a cru en main. Et pourquoi pas non, mes jeunes? si on n'est pas capable de croire en nous-mêmes, vous voulez que quelqu'un d'autre le fasse à notre place? Non. Pour moi, dix ans déjà, ça fait beaucoup d'années. Quand on enlève dix ans dans la vie d'un être humain, ce n'est pas dix jours. Et quand on fait dix ans d'expériences accumulées, je pense que ce n'est pas dix jours ça. Donc, du coup, voilà ce que je peux dire. c'est votre mot de la fin. Votre mot de la fin, je remercie le professeur Alpha Kondé et le premier ministre et l'ensemble de la jeunesse guénéenne. Et je les invite au sérieux, au travail et croire au destin de ce pays pour dire que la Guinée appartient à la jeunesse parce qu'on a la chance d'avoir un pourcentage très élevé en jeunesse. donc je pense que ça, c'est le potentiel qu'il faut exploiter. Donc, c'est eux et là-bas. Merci, merci, c'est moi qui vous remercie.